Est-ce que vous êtes inquiète quand même pour le... C'est quand même la question que je pose aujourd'hui. Est-ce qu'on est déjà en route pour un troisième reconfinement ? Alors je pense qu'au vu du manque de stratégie, il y a de fortes chances qu'on ait effectivement une mise en avant du troisième confinement. Il y a deux choses qui étaient justes. La première, sur le fait que les jeunes effectivement n'arrivent pas à percevoir la dangerosité de ce virus. Mais tout simplement parce que de manière générale, les médias sur tous les plateaux, on a presque déshumanisé ces 50 000 morts. Moi j'ai vu très peu de familles témoigner. J'ai vu très peu de personnes expliquer à quel point ils étaient détruits, de ne pas avoir pu enterrer convenablement leurs morts. Je trouve qu'on n'a pas assez donné le micro aux personnes qui ont été voir des personnes à Rungis parce qu'on n'avait plus de chambre mortuelle. Il faut comprendre qu'on a mis des corps à même le somme, parfois tellement il n'y avait plus de place. C'était pour les décès première vague en Ile-de-France, qui étaient au marché d'intérêt national de Rungis. C'est ça exactement, un peu comme des denrées alimentaires. On a entassé des corps parce qu'il n'y avait plus de chambre froide. Et donc ces traumatismes-là, j'ai le sentiment quand même qu'on les a gommés, qu'on n'a pas suffisamment donné la parole à ces familles-là. Et je pense que ça aurait participé aussi peut-être à prendre plus facilement conscience du nombre de morts. Et avoir juste une personne qui nous énumère chaque soir le nombre de morts, il y avait quelque chose presque d'irréel. Ça c'est la première chose. La seconde, moi je comprends aussi un peu le discours de ces jeunes qui n'ont aucune perspective, qui ont plus des difficultés financières. Le nombre de jeunes explose dans les associations qui donnent des denrées alimentaires, tellement leur vie devient excécrable. Et puis, vous savez, dans l'art de la guerre de Sanson... Il y a plus en plus de jeunes au Resto du Coeur, etc. Mais énorme, ça explose. Vraiment, c'est sans commune mesure. Parce qu'il n'y a plus de petit boulot, il n'y a plus rien. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez le droit à rien faire, vous avez tout juste le droit d'étudier. Et en plus, vous n'avez plus le droit d'avoir un semblant de vie normale. Et dans l'art de la guerre de Sanson, il explique que dans un village, vous laissez toujours une porte de sortie. Sinon, les personnes que vous avez face à vous sont tellement déterminées qu'ils n'ont plus rien à perdre. Il y a un petit peu de ça en fait aujourd'hui avec la jeunesse. C'est-à-dire qu'il n'y a tellement aucune soupape à un moment donné pour avoir un semblant de vie naturelle. Et je pense que la question du secteur de la culture qu'on a frappée comme s'ils étaient les responsables du Covid ou en tout cas de la contamination participe au fait qu'on a des jeunes de plus en plus déterminés qui n'ont presque plus rien à perdre parce qu'ils sont lassés au bout de neuf mois.